un premier match prometteur face à Montauban désormais l'heure est à la confirmation face à Angoulême à domicile ouais ça serait sympa de gagner sur ce premier match à domicile parce que oui Montauban c'était bien mais à la sortie le résultat il est qu'on est reparti qu'avec un point et un point c'est pas c'est pas assez c'est pas suffisant Rénaud ou la victoire je crois qu'il faut renouer la victoire il faut commencer à gagner déjà et ça serait bien qu'on gagne demain et il ne faut que si ça venait qu'à se faire auquel cas on serait dans une dynamique positive je crois parce que voilà cette équipe et ce groupe a besoin de gagner alors pour plein de raisons forcément la première c'est pour eux parce que le travail est dur depuis longtemps et qui mérite aussi d'avoir la récompense c'est la victoire pour le club parce que voilà on est reparti de la saison et Dieu sait que les saisons on les connaît elles sont difficiles chaque année donc voilà la victoire est toujours bonne à prendre et pour aussi cet enthousiasme que je sens pousser derrière avec beaucoup de supporters voilà qui viennent aux entraînements qui viennent voir les entraînements qui suivent et voilà pour la dynamique aussi auprès des gens qui suivent le club et qui l'aiment C'est vrai que même si tout n'a pas été parfait à Montauban on a vu un groupe qui était vraiment soudé on a vu une bonne cohésion et j'imagine que vous en tant qu'entraîneur ça fait toujours plaisir à voir Ouais mais c'est un peu sur ce qu'on travaille depuis l'année parce que on a perdu beaucoup de joueurs l'inter-saison on en a rentré beaucoup aussi et le plus dur en fait était pour nous de retrouver cette communion des uns avec les autres cette relation cette cohésion qui ferait qu'on pourrait être performant dans le secteur du combat de l'investissement et de la volonté à rien lâcher mais ça c'est sur ce dont on s'est appuyé depuis le début et forcément au détriment du jeu et du reste parce que voilà on sera un peu en retard quand tu as un groupe qui change et qui est modifié mais forcément tu as des lacunes quelque part On l'a privilégié et on a mis l'accent sur la cohésion donc je crois que c'est ce qui a été réalisé à Montauban on a été plutôt investis ensemble et on a tenu à montrer qu'on était là et représenter le maillot comme il se doit Mais au détriment aussi de quelques faits de jeu puisqu'il manque encore beaucoup de relations de qualité dans le système voilà ne serait-ce que la conquête en touche où beaucoup de joueurs sont rentrés des nouveaux joueurs donc la relation entre tourneurs sauteurs alors que ça se passe bien aux entraînements mais lorsqu'il y a de la pression mais ça manque un peu voilà donc je suis pas surpris ça fait plaisir parce que ça veut dire que ce qu'on a entrepris a fonctionné mais C'est maintenant voilà on bascule sur le jeu et sur l'empreinte de bonomètre sur un match en vouloir tenir le ballon et imposer des séquences marquer des points autrement que par du jeu au pied et gagner le match voilà c'est à ce prix là qu'on gagne dans le match Donc demain vous serez opposé à Angoulême c'est vrai que c'est une équipe complète qui en plus a effectué un recrutement pertinent c'est vrai que c'est une équipe qui cette année commence à mettre en place son jeu Est-ce qu'il faut s'en méfier ? Nous on a pas le choix il faut se méfier de toutes les équipes parce que parce qu'aujourd'hui on se rend compte que sur le papier après c'est pas la réalité mais sur le papier on est l'une des plus petites équipes de ce championnat donc en tout cas en termes de budget donc ça veut dire que toutes les équipes vont vouloir venir gagner chez nous vont avoir l'ambition de nous mettre à mal pour vite se débarrasser de nous et se mettre à la ouïe et notamment cette équipe qui la semaine dernière a fini juste devant nous mais qui n'était pas très loin et qui c'est vrai Et sur une dynamique positive depuis qu'ils sont montés de faire la lune où voilà ils ont sécurisé le club ils ont là ils sont en train de refaire des structures assez importants bien notamment la réflexion du stade et un recrutement de qualité avec deux trois joueurs de haut niveau je passe à Lili Vrandel qui est l'ancien international anglais avec Ice qui est un ancien qui était à Valor-Vacahu qui était très bon quand on 14 donc ouais au-delà de la pertinence à l'encrutement il y a de la qualité donc oui on s'attend pas à ce que ce soit un match facile et au contraire on s'attend à ce que ce soit très très compliqué d'eux-mêmes mais encore une fois pour nous tous les matchs seront très très compliqués Merci Christian et bon match Merci à vous